Musique de générique Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir un petit OVNI, donc Dawn of the Plow, qui est un jeu où vous allez contrôler un chasse-neige et vous allez devoir débarrasser la neige des routes. Donc plus il va neiger, plus la neige va s'empiler et plus l'état va devenir gros et ça va gêner la circulation. Vous devez également faire gaffe à ne pas cogner les voitures, il faut absolument les éviter. Donc il y a deux modes de jeu, le premier mode je viens de vous le présenter et on a le deuxième mode qui est Attack of the Snowmobile. Là c'est l'inverse, vous êtes le méchant et vous devez vous débarrasser d'absolument toutes les voitures et donc vous ne devez pas les laisser arriver à leur destination. Donc on va commencer par le premier mode puis on va découvrir le deuxième. Le jeu est vendu actuellement à moins 50% pendant encore quelques heures après que cette vidéo soit sortie, c'est pour ça que je présente le jeu. Comme ça si jamais vous êtes intéressé il est à 1,99€ au lieu de 3,99€. C'est un petit jeu, je vais être franc tout de suite, c'est pas le gros jeu mais il est agréable à jouer et vous n'allez pas y jouer pendant des dizaines d'heures de suite mais vous pouvez faire des petites parties d'une demi-heure vous voyez pour vous amuser quand vous ne savez pas trop quoi faire. Franchement il est assez agréable donc on est parti. Alors voici mon chasse-neige, je me déplace plus rapidement sur les routes, je tourne également plus vite sur celle-ci par contre les voitures naviguent sur les routes. Donc il faut faire gaffe à ne pas les cogner. Quand vous passez là où il y a de la neige, regardez, hop, je me débarrasse, attention là il y a un petit bonus, je vais essayer de ramasser déjà, hop. Voilà donc maintenant j'ai un canon qui va me permettre de balancer, hop, vous voyez, du sel sur les routes donc là les routes ne vont plus s'eniger aussi rapidement. Voilà, quand on arrive à une bordure de map, là on revient de l'autre côté. Alors hop, là il y a un petit paquet de neige, on va s'en débarrasser. Ouh, je l'ai failli le cogner, heureusement il s'est arrêté. Donc il faut faire attention, on est également noté par rapport à ce qu'on fait. Donc vous pouvez voir en haut à droite, hop, un petit bonus. En haut à droite on a une barre verte qui représente le condamment des gens par rapport à notre boulot. Là on a eu un petit bonus qui me permet, je ne sais pas regarder c'était quoi, je crois que je peux me déplacer plus rapidement quand je fais du hors terrain. Je crois que c'est le bonus que j'ai eu, je n'avais pas lu sur le moment. Donc là on continue, je vais aller nettoyer un petit peu vers la droite. Voilà. Donc le mieux est bien entendu de rester sur les routes. Si jamais vous voulez tourner plus rapidement. D'accord, là on a quelque chose qui nous permet de détruire les tas de neige plus rapidement. Donc plus le tas de neige est gros, plus ça prend de temps. Ouh, vous avez eu le gros dérapage qu'on a fait ? C'est parce qu'on fait du hors terrain. Ah, alors là j'ai trop dérapé, je vais rester sur la route plutôt. Il y a un gros paquet. Ah, il faut que j'arrive à choper le petit bonus qu'il y a du coté gauche. C'est une étoile jaune, en général ça augmente. Heu... Ah, 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 ah ! Voilà on l'a cogné ! Ok, voilà. Donc on n'a pas le droit de cogner. Donc là je me suis un petit peu raté. Il a freiné, je ne pensais pas qu'il allait freiner. Et j'ai un petit peu trop dérapé. Donc du coup, j'ai battu mon record par contre. Mais, heu... Ouais, j'ai regardé. Alors, on va faire une dernière petite partie de ce mode là. Puis après on va aller... Heu... Ah, ah, ah ! Il fallait déjà cogner. Et puis après on va aller dans le deuxième mode. Là où on est les méchants. Et là où on doit justement se débarrasser des voitures. Alors, hop. Le mieux est vraiment de réussir à rester sur les routes. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. A cause du fait qu'on dérape. Et toutes ces choses. Bon. Là je viens d'avoir... Ah, le canon. Boum. Ok, je l'ai posé comme ça. Il y a du sel. Ouh, un gros tas de neige là. Vous allez voir, on va mettre du temps à le virer. Hop. Et ça a alimenté le tas de neige d'à côté. Ah, là. Des voitures sont bloquées. Donc elles ne vont pas être contentes. Ok, elles sont passées quand même. Heu... Heureusement pour moi, si elles n'étaient pas passées, je les aurais cognées. Heu... Alors, plus je les fais attendre, moins ils sont contents. Et donc plus ma note baisse. Ok, alors je vais essayer de choper le pneu. Alors là, je ne peux pas trop les aider. J'ai peur que si je les aide, je les cogne. Je vais essayer de tourner ici. Zut. Bon, ils ont pris un autre chemin. Parfait. Là, je vais essayer. Ok, je vais l'avoir. Go ! Et il en reste un petit maintenant. C'est toujours pas facile. Ok. Ok. A toi. Ah non ! Dérapé ! J'ai trop dérapé. Vous avez vu, j'ai dérapé trop loin. Et donc je les ai cognés. Donc là, j'ai un score pourri. Mais j'ai l'impression que j'ai vraiment pas eu de bol sur... ... ... ... ... ... ... ... à disposition de la neige. Alors là, on ne va pas refaire la même map. On va revenir et là, on va découvrir l'autre mode. Euh... Attack of the snowmobiles. Donc là, le but est de détruire le maximum de voitures. Chaque voiture, vous avez au droit à 3 ratés. Donc il y a... S'il y a 3 voitures qui arrivent à destination, bah vous avez perdu. Euh... Il faut les en empêcher. Et là, du coup, il vaut mieux ne pas se débarrasser. Justement de la neige. Ah ! Il y a un petit bonus. Je vais essayer de le choper. Et puis... Alors, déjà, vous débarrasser de celui-là. Ah, raté. Ouais, je crois que là, l'autre est raté. Ah, ça dérape trop. Un en moins. Vite. Rattrape-le, rattrape-le. Je l'ai eu ! Ok. Au suivant. Voilà, je vais choper. Ok. Le bonus. Ah, j'ai pas pu le choper. J'ai pas pu le tourner. Vous voyez, lui il l'attend pas par contre. C'est pas comme les autres. Ça les ralentit, mais... Il n'attend pas. Ah, tourne, tourne. Ok. Donc là, il y a le deuxième qui arrive à destination. J'ai le droit plus qu'à une dernière erreur. Alors... Ah, il a réussi à passer. Est-ce que je vais arriver ? Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Et il est passé. Donc là, j'ai laissé passer 3 voitures. Et donc j'ai perdu. J'ai fait 3 erreurs. Par contre, j'ai réussi à battre mon record apparemment. Je suis arrivé à 12. 12 voitures au total. Je crois que j'étais à 10 ou à 9 dans mon essai précédent. Donc on fait un dernier test. Hop, là j'ai chopé un bonus. D'accord, je peux détruire l'état de neige plus rapidement au moment là. Ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, laissez passer une main. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà. Ah, il m'a eu ! Et là, il a freiné ! Ah le malin ! Il a vu que j'allais le cogner. Et donc il a freiné. Et alors attention. Le gars est là-haut. Vite, vite, vite ! Le tas de neige me ralentis. Le tas de neige m'a trop ralenti. Euh... Donc je vais essayer de l'avoir. Oui, je les ai eu. Alors, je vais attendre. Voilà. Voilà. Oui, je l'ai raté. Yes, on l'a eu. Je crois que j'ai égalé mon record. Non, j'étais à 12 tout à l'heure. 11. 12. Donc là, on l'a égalé. Et il me faudrait voir les voitures parce qu'il y a tellement de neige que je ne les vois plus. Lui, il a tourné. Il m'a repéré. On l'a eu. Oh, attention. Je vais passer par là pour essayer d'intercepter. Et je l'ai eu. Et je vais essayer d'intercepter l'autre pareil. Ah, il monte en haut ! Il monte en haut ! Et il m'a eu. Mais j'ai encore battu mon record. Donc c'est vraiment un petit jeu qui est addictif. Les parties sont vraiment rapides. Vous voyez, vous faites des parties de 2-3 minutes. À moins que vous soyez vraiment meilleurs que moi. Dans quel cas, ça peut durer. Mais en général, les parties ne durent pas longtemps. Et le jeu, il est fun. Vous avez votre petit air de jeu. Vous avez d'autres zones. Éventuellement, je n'ai pas encore réussi à les atteindre. Parce que c'est un petit peu dur. Mais voilà, la zone est petite. Donc vous savez à quoi vous attendre. Et les choses deviennent de plus en plus ectiques. Plus le jeu avant. Vous pouvez voir que là, la neige s'empile, s'empile, s'empile. Il y a des petits bonus également qui sont là pour rendre les choses un petit peu plus épicées, on va dire. Donc des choses qui vous font vous déplacer plus vite lorsque vous faites du hors terrain. Qui vous permettent de mettre du sel sur le sol comme vous avez vu. Il y en a peut-être 6 à 7 bonus au total qui sont tous un effet différent. Donc c'est cool. Donc pour 1,99€, même si jamais vous passez une heure ou deux sur le jeu, franchement ça vaut rapidement le coup. Et moi j'en suis à peu près, je prends ça à 2 heures déjà sur le jeu. Parce que je fais des petites parties, j'ai fait une dizaine, une quinzaine de parties. Mais bon, vous savez, vous jouez 15 minutes, 10 minutes et puis vous passez à la suite. Donc voilà, c'est un bon petit divertissement. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !